Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Chers amis, en ce jeudi 14 janvier 2021, 9h50 du Québec, à un mois de la fête des amoureux, le Saint-Valentin, de voir comment ça va se dérouler dans le contexte actuel. Pendant ce temps-là, on a beaucoup de défis qui nous attendent. 2021 va être une année, et les années à venir, extrêmement pénibles pour tout le monde, partout dans le monde. Et un exemple de ça, imaginez-vous, pour changer un peu de sujet, puis d'ambiance, puis laisser Donald Trump de côté pour un instant, on s'en va avec le Daily Mail apprendre qu'Istanbul devrait manquer d'eau dans les 45 prochains jours. Les graves sécheresses et le développement urbain tentaculaire de la Turquie sont accusés de ce problème-là. La Turquie connaît sa pire sécheresse en 10 ans avec l'assèchement des barrages dans tout le pays. Les niveaux d'eau du barrage d'Omerli à Istanbul sont à leur plus bas depuis 15 ans. Le maire d'Ankara a confirmé qu'il ne restait que 110 jours d'eau à la capitale. Istanbul pourrait manquer d'eau d'ici 45 jours, alors que la Turquie continue de souffrir de sa pire sécheresse. Depuis une décennie, le développement urbain tentaculaire a été blâmé pour les barrages qui assèchent la ville de 17 millions d'habitants ainsi que de nombreuses autres métropoles du pays. Les niveaux d'eau dans le barrage d'Omerli, la principale source d'eau de la ville, sont à leur plus bas depuis 15 ans avec seulement 20 % de sa capacité en raison d'un manque de pluie. Pendant ce temps, à Ankara, la capitale, le maire Mansour Yavas a déclaré qu'il ne restait que 110 jours d'eau dans les barrages et les réservoirs. Les deux plus grandes villes de la Turquie, Izmir et Bursa, ont vu leurs barrages épuisés à seulement 36 et 24 % respectivement. La situation est si désastreuse que les mosquées ont été invitées à prier pour la pluie en décembre sur la directive de la présidence des affaires religieuses. Mais les réserves d'eau du pays ont continué à baisser, les précipitations ayant baissé de 49 % en novembre et sont inférieures à la moyenne depuis lors. La Turquie n'a produit que 1346 m3 d'eau par habitant par année, ce qui en fait un pays à stress hydrique. Elle a confirmé, ou elle a été confrontée plutôt à une série de sécheresses depuis les années 80 en raison de l'étalement urbain, de l'industrialisation, de la croissance démographique et du changement climatique. L'universitaire Sivink Achilan a déclaré que la Turquie avait un climat semi-aéré dans la raison de cette situation géographique et a déclaré que la réduction du nombre de forêts et d'espaces verts dans le pays avait aggravé la sécheresse. Donc imaginez-vous, c'est quand même une situation extrêmement grave et qui pourrait aussi toucher plusieurs autres pays, plusieurs autres villes. Ce manque d'eau, ce manque de pluie dans plusieurs régions. Oui, d'autres régions où il y a beaucoup de pluie dans ces changements climatiques qu'on est en train de vivre dans ce cycle qui est très changeant. Je voulais vous apporter ça à votre attention, porter ça à votre attention que 2021 commence déjà dans tout, tout, tout un chaos et ce n'est pas fini. On n'est qu'au premier balbutiement de notre misère à venir. Et peut-être qu'on l'aura mérité, on n'a pas fait attention aux réserves naturelles, on n'a pas fait attention à notre consommation, au niveau de pollution extrême. Les cours d'eau sont pollués, la terre est polluée, l'air est polluée, on est entouré de produits chimiques. Donc, on n'est pas sortis du bois. Vraiment, Donald Trump, c'est la pointe du iceberg des problèmes qui nous attendent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada